Quatrième table ronde, donc, enseigner et apprendre avec le numérique. On va parler des professeurs qui enseignent et apprennent avec le numérique et des élèves. Des élèves qui sont aujourd'hui dans un apprentissage qui passe par le numérique, mais pas seulement. Donc, les pratiques sont hyper hétérogènes. Quelle place et quel poids on donne au numérique ? Comment on l'intègre ? Ça dépend énormément aussi des visions des enseignants, leur culture, du numérique, du besoin. Qu'ils en ressentent peut-être que ça dépend aussi des disciplines. On voit que l'apport du numérique n'est pas du tout, j'ai fait pareil, suivant les disciplines et puis du niveau, évidemment, d'enseignement. Donc, on va parler des élèves de la maternelle à la terminale pour voir un petit peu comment tout ça se noue. Je rappelle que c'est un temps d'inspiration. On ne pourra pas tout dire, évidemment, mais on espère que les réflexions qu'on va faire pourraient être prolongées dans les ateliers. Et je donne vos titres rapidement et je pose ma première question. Alors, nous avons Vincent Pantaloni, inspecteur du second degré de mathématiques. Florence Marie, conseillère premier degré de l'art réactrice, vous êtes IEN. Mélanie Fenert, c'est vous, vous êtes enseignante. C'est bien d'avoir une enseignante, enfin. Pardon ? Non, parce que oui, j'ai l'air de le regarder, mais après, je vais vous regarder, vous. C'est vrai qu'on est loin, parce que ce n'est pas vrai, enfin, on dit table ronde, mais ça fait une petite brochette quand même d'intervenants avec moi en plus. Alors, chargée de mission e-formation à la DAN, Caroline Talec, du coup, c'est bien vous que je regarde, chef d'établissement. Et donc, vous êtes principale de collège, c'est le collège Poilfort de Montléry, qui n'ai pas salué, je crois que je n'ai pas encore salué Aurélie Oeveline, chargée de mission à la DAN, coordinatrice du groupe e-éducation. Donc, vous travaillez avec les équipes sur les espaces scolaires, parce que c'est, on parle d'ergonomie, c'est aussi une question d'espace. Florence Marie, oui, c'est bon, et Grégoire Borst, chercheur, professeur de psychologie du développement de neurosciences cognitives, parce qu'on parle beaucoup de sciences cognitives dans l'éducation, à Paris-Descartes. On va peut-être commencer avec vous, puisque ce qui... Non, mais c'est intéressant aussi de poser un petit cadre sur ce qui paraît changer, parce que, voilà, il y a la mise en œuvre, mais il y a des modalités d'apprentissage qui changeraient avec le numérique, qui pourraient changer. En tout cas, c'est une potentialité. Qu'est-ce qu'on peut en dire aux enseignants et aux parents, aujourd'hui ? Le problème, je vais tout vous dire. Le bouton vert fonctionne ? Parfait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le cerveau appréhend strictement de la même manière si vous êtes dans un espace numérique ou si vous êtes dans un espace réel. La seule différence, c'est l'outil. C'est-à-dire que ce qui va être différent, c'est le type de pédagogie que vous pouvez imaginer avec l'outil numérique. Ce que permet le numérique, par exemple, c'est de s'adapter en temps réel à la courbe d'apprentissage d'un apprenant, dont on sait que ça peut être une modalité qui soit propice aux apprentissages. De la même manière, vous allez pouvoir diversifier les parcours d'un apprenant. On va pouvoir faire de la différenciation pédagogique, notamment quand on est dans une classe avec un certain nombre d'élèves. On va pouvoir commencer à penser cette modalité de différenciation pédagogique. Néanmoins, si vous utilisez le numérique pour faire de la pédagogie descendante traditionnelle, vous allez avoir exactement les mêmes limites quand vous utilisez du numérique ou du présentiel. Vous aurez le même problème, c'est-à-dire que vous allez jouer sur la motivation des apprenants, vous allez jouer sur la difficulté de maintenir l'engagement actif de vos élèves, et vous aurez strictement la même problématique. Donc en fait, l'enjeu, ce n'est pas de dire que la modalité d'apprentissage change sur le numérique. Non, l'outil peut permettre à des fonctionnalités qui leur permettent de s'adapter à certaines caractéristiques du cerveau qui apprend. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de se dire que c'est un outil, et donc quelles modalités pédagogiques je construis autour de cet outil ? Et justement, ça nous amène à cette question que je soulevais. On va peut-être la poser à Florence Marie, parce que le numérique, il est utilisé de manière, on l'a dit, très différente, suivant les enseignants et suivant les degrés. Et dans le premier degré, c'est encore plus contrasté, sachant que là, la culture du numérique est moins installée, peut-être aussi parce qu'il est perçu de manière aussi très contrastée par les enseignants en termes de valeur ajoutée pour l'enseignement. Je ne dirais peut-être pas moins installée, puisque nous faisons quand même des formations avec l'appui des enseignants référents numériques, les ERUN et des conseillers pédagogiques, depuis très très longtemps. Par contre, une diversité d'outils et d'usages, oui, ça vous l'avez dit, en fonction aussi des cultures territoriales et des impulsions qui sont données aux formations. Donc, l'exemple même du confinement, donné par le confinement, c'est ça, c'est-à-dire une diversité d'usages, de pratiques, d'outils et aussi une recherche de la part des enseignants de trouver finalement le bon outil, celui qui va s'adapter à ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, on s'éloigne un petit peu de la discussion précédente sur les ENT et autres, puisqu'on va plutôt vers des outils qui permettent de faire de l'enseignement, enfin de pratiquer un enseignement et des apprentissages à distance. Et là, c'est aussi tout un pan peut-être qui est à explorer ou à construire, en tout cas pour le premier degré, certainement, oui. Je vous confirme que pour cette discussion, on est tout à fait dans la pédagogie et pas dans les ENT, même si les ENT peuvent servir à ça. Mais voilà, je voudrais parler de ce qui se fait en classe, de ce qu'on peut développer. Peut-être qu'on peut voir avec une enseignante, Mélanie Fenert, sur des exemples, en fait, de l'usage que vous faites, vous, qui peuvent nous permettre de réfléchir à cette place qui évolue du numérique dans la pédagogie. Alors, des usages du numérique, il y en a plein en classe, évidemment. Alors, moi, ça fait quelques années que je pratique ce qu'on appelle la classe inversée. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu le micro ? Un peu plus près, comme ça ? Donc, la classe inversée, oui, pas forcément tout le temps, mais ça m'a permis, en fait, de développer, d'utiliser un certain nombre d'outils, surtout de sélectionner des outils qui vont permettre de donner des ressources aux élèves, par exemple, ou qu'ils puissent travailler avec ces différentes ressources. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. On peut aussi les faire jouer en classe, que ce soit au collège, au lycée, avec des jeux plus ou moins numériques. Différentes possibilités ainsi. Et moi, je suis notamment professeure de sciences. Et c'est vrai qu'avec les outils numériques, on peut, du coup, modifier complètement, justement, aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire appréhender aux élèves, grâce notamment au système d'information géographique, comme Google Earth, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais il y en a d'autres. Aussi explorer des échelles de temps différentes grâce à des logiciels différents, leur faire faire des modélisations numériques, des choses qu'on n'arriverait pas nécessairement à faire en classe. Donc, ces outils-là numériques sont absolument essentiels, justement, pour augmenter, finalement, notre palette d'outils pédagogiques, en fait. Essentiels, ou parce que c'est une liberté pédagogique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut convaincre plus d'enseignants, et le sujet fait débat dans la communauté enseignante, d'utiliser ces ressources pour enseigner et apprendre ? Est-ce que vous, enfin, voilà, vous avez encore, par exemple, dans votre établissement, on sait que c'est contrasté, envie d'amener plus d'enseignants vers le numérique ? Mais ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment de... Est-ce que ça va vraiment être utile ? Est-ce que je me rends compte que ça apporte vraiment une plus-value ? Alors, moi, comme je dis, en science, oui, pour certains outils, c'est clair que ça apporte une plus-value. Après, parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus sympathiques à faire en classe et qui vont apporter beaucoup plus de choses. Par exemple, moi, quand je fais faire des flashcards à mes élèves, c'est des flashcards papier, et en fait, ça fonctionne très, très bien en classe. Maintenant, il existe aussi des versions numériques pour faire ce genre de choses. Et par contre, dans une période de confinement, par exemple, je vais plutôt aller vers la version numérique. Donc, c'est vraiment extrêmement variable. Et l'outil numérique n'est pas une fin en soi. Je crois qu'on l'a déjà dit, d'ailleurs, sur d'autres tables rondes. Mais dans certaines situations, pour certaines thématiques, certaines notions que je veux faire aborder, ça va être plus intéressant d'aller vers l'outil numérique qu'un outil classique. Le point de vue d'une chef d'établissement et aussi sur comment on évoque ces questions collectivement dans un établissement avec ses usages si contrastés. Je crois que c'est vraiment là l'important, c'est de dépasser ce temps de crise qui nous a poussés dans le numérique sans en avoir le choix, et de se dire comment est-ce que je peux transposer ma classe en l'effectuant à distance. C'est vraiment de dépasser cette situation de crise-là et de se dire, maintenant que j'ai appréhendé de façon un petit peu plus accélérée que ce que je souhaitais un certain nombre d'outils, comment est-ce que ces outils peuvent contribuer à une meilleure rapidité d'acquisition des apprentissages, de nouvelles modalités pédagogiques, comment est-ce que je peux, à l'aide de nouveaux outils, gagner du temps, gagner en qualité, réfléchir autrement mon temps de classe, parce que ça c'est important aussi. Souvent cette notion du temps, elle ressort chez les enseignants. Je n'ai pas le temps de me former, je n'ai pas le temps d'aller chercher moi-même de nouveaux outils, et on est, comme n'importe quelle profession, dans le confort de ce qu'on connaît et de ce qui nous rassure. Et là, nous, notre rôle de chef d'établissement, c'est vraiment d'aller récupérer cette opportunité-là de connaissance de nouveaux outils numériques pour cultiver et cultiver encore cette nouvelle adhésion, parce que, parce qu'on peut être... Voilà, c'est aussi notre conviction personnelle l'un de chefs d'établissement, de se dire qu'on a affaire à des enfants qui sont nés 2.0, qui sont capables de dépanner... Mais oui, ils sont capables de dépanner le décodeur TNT des grands-parents sans lire une seule notice. Ils ont une intuition, ont développé une intuition, on le remarque tous, qu'on n'avait pas nous, même notre génération. Bon, alors comment est-ce qu'on fait évoluer notre travail, finalement ? C'est un sujet de débat, mais je parle sous le regard du chercheur. Il y a aussi un aspect très consommateur, en fait, des enfants, mais on va y revenir. Je voulais vous parler aussi de co-éducation, parce que ces outils, et on l'a vu pendant le confinement, ça permet aux parents de rentrer peut-être plus facilement dans le processus pédagogique. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, ce que l'enseignant donne comme exercice, ce qu'il attend, comment l'élève se comporte, peut-être parfois mieux, et en tout cas, on a eu le temps de le faire pendant le confinement, qu'à d'autres moments. Voilà, c'est peut-être à la fois un effet de la crise et puis un effet de l'outil qui se conjugue. Est-ce que vous, vous servez du numérique pour la co-éducation ? Fatalement, les parents, là, durant cette crise, sont rentrés dans la classe. Ils sont rentrés dans la classe, et avec ses avantages et ses inconvénients. Il ne faut pas oublier non plus que c'est difficile pour un enseignant d'avoir une dizaine d'élèves de plus qui sont des parents. C'est se mettre à nu par rapport à ses pratiques, et ce n'est jamais évident. Maintenant, c'est aussi, je pense que la place des parents et la place qu'ils ont prise, de fait, en étant en classe aussi une partie de la journée durant le confinement, ce n'est pas forcément utile. Moi, le numérique, je pense qu'il doit aussi concourir à favoriser l'autonomie des enfants. C'est-à-dire que ça doit être un point d'appui dans l'autonomie. C'est important aussi qu'un enfant soit autonome dans l'acquisition de ses connaissances et de ses compétences, qu'il n'ait pas toujours besoin du support du parent à côté, qui va lui réexpliquer. Et puis, ça n'est de toute façon pas possible dans toutes les familles. Dans ma propre famille, voilà, moi, je n'étais pas en classe avec ma fille. Voilà, donc je fais partie de ces professions qui accompagnent le moins leurs enfants, je pense, parce que j'accompagne ceux des autres. Mais c'est ça, cette quête d'autonomie. Je pense qu'aller vers le numérique, c'est aussi, on parlait des classes inversées. L'élève dispose de ces outils, c'est les utiliser, les utilise dans la classe et à son propre profit. Et voilà, la coéducation, alors bien sûr, sur le numérique, on va favoriser la communication avec les familles, etc. On y est tous très attachés, mais l'enfant doit rester quand même autonome dans l'acquisition de ses apprentissages. On va refaire tourner le micro. Est-ce qu'il peut arriver jusqu'à Vincent Pantaloni ? C'est super loin, pardon. C'est intéressant ce que vous avez dit sur l'accompagnement. Oui, ce n'est pas forcément la proximité. En même temps, d'accompagner son enfant dans les savoirs, ça peut être de l'accompagner vers l'autonomie. Et je trouve que c'est très pertinent de parler d'autonomie quand on parle de numérique. La question des digitales natives, elle se discute, on l'a dit. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'on place dans l'apprentissage avec le numérique ? C'est une petite forme d'autonomisation supplémentaire des élèves qui, par exemple, pourraient naviguer plus dans la discipline, choisir des exercices, même en fonction des résultats de ce qu'ils ont obtenu en faisant un autre exercice. J'imagine peut-être un peu des trucs. Moi non plus, je ne mets pas beaucoup le nez dans ce que font mes enfants collégiens. Oui, oui, tout à fait. Vous qu'allez me répondre ? Là, ce que ça m'évoque, c'est les différentes plateformes. On a évoqué ce matin la plateforme Elea qui est une surcouche mise sur Moodle mais qui a été développée par l'Académie de Versailles qui permet des parcours d'enseignement. Moi, je suis en mathématiques et en mathématiques, on a aussi un autre bijou de l'Académie qui s'appelle Euler WIMS qui est une plateforme qui existe déjà depuis une quinzaine, vingtaine d'années et qui a été renettoyée, mise au goût du jour, plus moderne, et qui permet justement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais grâce à des arbres de choix finalement, d'adapter les parcours aux élèves selon leur réussite. L'enseignant donne une liste d'exercices et selon si l'élève a réussi tel ou tel exercice, on va lui proposer un nouvel exercice qui va s'adapter, donc plus difficile s'il a réussi, peut-être plus facile ou une aide s'il a eu du mal à faire cet exercice-là. Et ça, ça rend l'élève évidemment plus autonome, il a moins besoin de ses parents parce qu'on parlait de l'aide des parents, alors peut-être qu'effectivement c'est certainement nécessaire en cas de confinement lorsque l'élève est au primaire ou un jeune collégien, mais on peut quand même espérer qu'au collège et au lycée, les élèves soient plus autonomes pour faire leurs travaux. et voilà. Donc ça, ce sont des pistes concrètes. Une autre piste, il y aura d'ailleurs un atelier sur Euler Wims, un autre sur L&A et un autre sur l'intelligence artificielle parce que l'avenir, c'est peut-être aussi ça plutôt que des arbres de choix qui sont déjà prédéfinis par l'enseignant. Ça peut être l'intelligence artificielle. Ça commence à se développer. C'est l'avenir, on en est au balbutiement. Mais intelligence artificielle, est-ce que l'école apprend du numérique ? On a commencé à ébaucher cette réflexion en voyant comment les élèves réagissent à la fois aux exercices. On sait que le numérique, voilà, permet de recueillir des informations pas seulement sur les individus, mais au global, sur la manière dont serait compris ne serait-ce qu'une consigne et puis sur le temps de travail, peut-être même la concentration ? Je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre parce que moi, je n'ai pas d'infos sur les données, sur la compréhension, mais ce qui est très clair, c'est que lorsque l'élève est face à une plateforme, un exerciseur, par exemple, comme WIMS ou comme Elea, il y a déjà la captivation de l'écran. Et ce qui est très fort, je crois que ça a été déjà dit, c'est la rétroaction immédiate ou le feedback, comme on dit en franglish. Quand un élève fait quelque chose, il a la réponse immédiate codée, correcte, incorrecte ou encourageante, etc., de l'écran, ce qui permet d'activer plus rapidement et de s'adapter à sa courbe de progression, comme on dit ? Courbe d'apprentissage. Tout simplement. Des fois, c'est des mots hyper simples, en fait. Grégoire Bors, sur ce retour de l'élève pour lui-même, qui est déjà très intéressant, mais plus globalement, pour une classe, pour l'enseignant, pour l'école. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en attend ? La question générale des données. Alors, des données, il en existe en éducation. Si vous travaillez avec l'ADEP, l'ADEP fournit finalement des analyses très, 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 très exhaustives de l'ensemble des données qui sont collectées sur le territoire. Donc, elle existe déjà. Là, c'est vrai que le numérique permet de le faire, et c'est ce que vous disiez, à l'échelle de l'élève. C'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir la courbe d'apprentissage d'un élève donné. On peut se dire où sont les points de difficulté. Il y a effectivement des... Maintenant, un certain nombre d'algorithmes d'IA qui sont développés, alors plutôt à l'échelle, je dirais, lycée et puis college américain, qui permet en fait, en temps réel, au moment de la résolution d'un problème, d'essayer d'identifier à quelle étape du problème l'élève se trompe. Et donc, de proposer un exercice spécifiquement, en fait, ce qu'on ferait un peu, ce que vous faites en tant qu'enseignant, mais en fait, on est en train de développer des mécanismes, finalement, et des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de faire ça. Néanmoins, restons tous un peu, je dirais, pragmatiques là-dessus. Quand on apprend, on a besoin de l'interaction sociale. On a besoin du groupe. Ah oui, oui, on n'a jamais dit qu'il fallait surrimer la classe. Oui, mais bien sûr, je veux dire que c'est fabuleux que ces algorithmes d'intelligence artificielle soient capables de faire ça. Et c'est fabuleux qu'on ait plein de données. On va pouvoir aller, finalement, trouver des régularités dans ces données. Ça n'empêche pas de se poser la question préalable qui est la question pédagogique. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que je veux développer comme compétence ? Quels outils j'utilise pour développer quelles compétences ? Et je pense que ce qu'amène le numérique et ça qui est encore peu fait, finalement, c'est qu'est-ce que peut faire le numérique, finalement, pour développer des compétences très transverses qui sont impliquées dans tous les apprentissages ? Finalement, utiliser le numérique pour faire des exercices de maths, on sait à peu près faire pour faire des exercices de français, on sait à peu près faire. Utiliser la puissance du numérique pour développer des compétences transverses de façon presque implicite chez les élèves, ça, c'est peut-être un des enjeux de l'utilisation du numérique de demain. On peut donner un exemple de compétences transverses ? Typiquement, au laboratoire, on a créé un jeu, c'est un jeu vidéo qui permet d'entraîner différentes fonctions de haut niveau dans le cerveau qui sont plutôt les fonctions préfrontales qui permettent d'entraîner, par exemple, l'attention, l'attention distribuée, l'attention focalisée, donc distribuer, c'est je distribue mon attention sur une scène visuelle, focaliser, je vais aller étudier et focaliser et traiter une information pertinente dans la scène visuelle, et puis des fonctions comme des fonctions qu'on appelle exécutives qui régulent l'ensemble des fonctions cognitives dans le cerveau. Et quand vous faites jouer pendant 12 heures, pas d'affilée, 15 minutes par jour, plusieurs jours par semaine, et que vous évaluez les compétences de lecture avant et après entraînement sur ces petits jeux-là, on a des transferts sur la lecture. Et donc c'est intéressant parce qu'on sort de la problématique finalement de l'association graphophonémique et ça marche spécifiquement chez les enfants dyslexiques et les enfants mauvais lecteurs. Donc voilà comment on peut passer finalement par le biais du numérique, entraîner des fonctions de haut niveau dans le cerveau et qui peuvent avoir, pas systématiquement, mais avoir dans certains cas des effets sur les apprentissages scolaires fondamentaux. Et c'est peut-être ça la vraie puissance du numérique. C'est aussi comment on peut accompagner à l'école et à la maison aussi, finalement le développement d'un certain nombre de fonctions de haut niveau. Mais tout l'enjeu, c'est quels outils utiliser. C'est aussi ça la difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément évalué les outils et l'enjeu qu'on peut avoir nous en tant que laboratoire de recherche, c'est aussi faire de la recherche-action avec vous pour évaluer les outils que vous utilisez, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas parce que tous les outils numériques ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes effets. peut-être un peu long. Non, c'est intéressant. J'ai encore d'autres questions dans la continuité, mais je voulais passer la parole à Aurélie Eveline parce que d'abord, je ne voudrais pas qu'on fasse comme si tout était si simple dans l'usage du numérique, à la fois en classe et à la maison. En fait, je l'ai un peu dit ce matin, mais il y a des difficultés parfois simplement de réseau, de salles, de rideaux. J'adore cet exemple, mais quand je vais dans les établissements, on parle très souvent des rideaux. Et puis tout simplement d'ergonomie. Je crois que c'est une question sur laquelle vous travaillez aussi l'aménagement des espaces scolaires. Qu'est-ce qu'on invente un peu aujourd'hui de nouveau pour apprendre mieux avec le numérique et créer l'environnement qui va avec ? Alors, effectivement, l'introduction du numérique en classe invite à repenser les espaces classe, notamment pour pouvoir proposer différentes modalités de travail aux élèves. On va pouvoir, par exemple, proposer des ressources à distance dans le cadre d'un enseignement hybride. Les élèves peuvent les consulter du coup avant la classe et du coup, de retour en classe, on va pouvoir utiliser le numérique pour obtenir très rapidement des informations sur leur compréhension, notamment par des outils très simples. Je ne vais pas en citer, mais ça va permettre à l'enseignant d'avoir directement des retours sur qui parmi ses élèves ont compris, qui n'a pas compris, pour pouvoir organiser différents ateliers dans la salle de cours. Du coup, on va repenser l'espace de la classe pour pouvoir aménager différents ateliers. On va pouvoir réfléchir aujourd'hui avec les acteurs de l'enseignement, tous les acteurs au sein de l'établissement, notamment aujourd'hui les collectivités territoriales, c'est le cas du Val-d'Oise, c'est le cas aussi de Seine et Yvelines Numérique, c'est le cas de la région avec l'appel à projets et lycées up. Les différentes collectivités proposent des appels à projets qui vont inviter les acteurs des établissements à repenser les espaces classes et à proposer des projets d'aménagement. Et c'est comme ça que progressivement, on voit dans les salles de cours aujourd'hui différents ateliers, des espaces avec des assises confortables, des espaces avec notamment des tableaux collaboratifs qui vont favoriser justement, comme on l'a dit juste avant, le travail des compétences transversales, la collaboration, l'autonomie, le partage, l'entraide, des choses comme ça qui vont permettre aux élèves d'être acteurs de l'apprentissage, acteurs de leur apprentissage et ça va permettre du coup un changement de posture de la part de l'enseignant qui va pouvoir guider ses élèves vers leur réussite en s'adaptant à leurs besoins. Ce que je trouve un peu étonnant quand je vous écoute et je me permets cette réflexion, c'est que les enfants acteurs de leur apprentissage, le fait de repenser l'espace scolaire, de faire des groupes, ça, c'est pas du tout dépendant du numérique. Enfin, on en parlait totalement dans l'éducation nouvelle, les pédagogies telles que freinées, enfin, c'est ce que connaissent déjà beaucoup d'enseignants. On a l'impression que le numérique rend admissible et quelque part plus souhaitable, désirable ces pédagogies. On parle aussi de classe inversée, d'enfants acteurs de leur savoir. Enfin, voilà, c'est des termes qu'on a déjà connus depuis le début du XXe siècle et ça me semble important de le rappeler. On va quand même s'interroger sur les compétences des enseignants parce qu'apprendre, c'est intéressant comme verbe. On apprend soi-même et puis on apprend aux autres. Mais pour apprendre aux autres, il faut, on l'a dit à plusieurs reprises, être formé. Est-ce que ça va changer aussi la manière dont se conçoit ? La formation, on en a parlé un peu avec Marie-Caroline Messire, des enseignants. On a évoqué la formation continue. Il faut quand même que je rappelle, les enseignants qui nous regardent le savent, la formation continue, elle est hyper faible en France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Donc, est-ce que là, ça va permettre de repenser peut-être de manière plus fluide la formation continue des enseignants ? Je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre puis on va passer le micro. D'accord. Alors, du coup, je vais répondre à cette question en partant, comme je l'ai fait, du terrain. Aujourd'hui, il y a des dispositifs de formation qui sont les formations à initiative locale et qui s'appuient vraiment sur les besoins du terrain, les besoins de l'établissement. Donc, l'établissement demande une formation, un formateur se déplace avant la formation pour recueillir les besoins des différents enseignants qui vont participer à la formation. Lors de cette concertation, il y a le chef d'établissement, il y a les enseignants qui vont être formés et chacun va pouvoir exprimer ses besoins dans le cadre de cette formation. Ce qui va permettre au formateur de construire une proposition de formation qui est en réponse directe aux besoins locaux et du coup, proposer ensuite une formation qui va être adaptée vraiment à la demande, qui est un petit peu à la carte. Là aussi, vous fassez le micro à votre voisine, on entend que le numérique finalement permet des réponses à des questions qui se sont posées déjà avant et tout le temps en parallèle aussi. Florence-Marie sur ces questions de formation et puis peut-être sur le reste si vous voulez réagir. Je vais encore prendre les questions, envoyer-les, on me les transmet et je les lis. Oui, juste un petit point, peut-être la différence en fait pour les modalités de formation entre le premier et le second degré. Alors, c'est vrai que dans le premier degré, on a des formations continues qui sont calibrées et qui changent cette année justement, trois jours ou cinq jours de formation avec des modalités aussi de formation différentes en petits groupes avec le système qui arrive là qui s'appelle des constellations, des constellations d'enseignants qui travaillent sur un sujet précis, une problématique professionnelle précise et je crois que c'est aussi l'occasion de s'inspirer de ces modalités qui prennent place en mathématiques et en français pour aller travailler avec le numérique dans ces domaines fondamentaux mais aussi finalement pour explorer des modalités de formation pour le numérique avec un peu finalement ce que vous décriviez avec les initiatives locales mais des groupes d'enseignants qui travaillent ensemble sur une problématique qu'ils partagent. Moi, il me semble qu'on a longtemps testé finalement des formations spécifiques pour le numérique depuis très longtemps on a eu des classes TIS on a eu des formations vraiment dédiées au numérique qui ont certainement eu un impact mais peut-être pas aussi profond qu'on le souhaitait maintenant peut-être on s'oriente davantage vers l'intégration l'inclusion vraiment du numérique dans les usages donc quelque chose finalement d'usuel de commun et puis après il y a des portes d'entrée aussi pour la formation on n'a peut-être pas beaucoup parlé depuis ce matin des élèves à besoins particuliers pour qui vraiment le numérique notamment durant cette période de confinement a vraiment été une aide et un appui pour ces élèves et leurs familles aussi vous parliez tout à l'heure des relations avec les familles mais là il y a eu vraiment un énorme élan de communication pour aider les familles à la maison donc les élèves à besoins particuliers la différenciation en classe aussi et monsieur Bors t'en parlait pour adapter et aider les élèves qui ont le plus de difficultés et puis un troisième point qui me semble intéressant en pédagogie peut-être aussi c'est l'évaluation et le suivi des élèves et ce que vous disiez aussi là c'est vraiment pour les enseignants peut-être une nouvelle façon de travailler avec davantage d'évaluations formatives qui aident l'élève à venir retravailler les points d'incompréhension et c'est vraiment peut-être un petit changement là vraiment de pratique professionnelle pour les enseignants Caroline Talek on va faire passer la parole parce que ça va être plus simple sur ces enjeux de formation dont on a largement parlé et puis sur peut-être on peut revenir sur le fait de repenser l'espace dans les établissements est-ce que le numérique c'est dans chaque salle est-ce que c'est une salle dédiée par exemple on a tous connu les salles informatiques et est-ce que tout ça ça se repense on sait que dans le primaire on peut plus aménager des espaces dans les classes est-ce que le numérique offre aussi d'autres perspectives alors on a aussi en Essonne des appels à projet pour imaginer la classe donc c'est AMI en Essonne et effectivement alors c'est peut-être moins simple que dans le premier degré on a toujours les salles informatiques il nous manque toujours des rideaux aux fenêtres et on regrette tous amèrement d'avoir une salle qui est trop loin de la borne wifi quand on veut utiliser le numérique mais je dois dire quand même que la collectivité en tout cas celle qui est la nôtre le département de l'Essonne progresse et essaye de s'adapter à la hauteur aussi de ses moyens et de son potentiel technique mais voilà on a eu des dotations de tablettes pour tous les élèves de cinquième il y a deux ans ou trois même on a là un PC par élève de sixième qui devrait arriver avant Noël donc il y a quand même un effort de la collectivité territoriale mais voilà l'aspect technique je pense et financier il faut le dépasser parce que ce qui nous préoccupe là c'est vraiment l'enjeu pédagogique et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que en fait la formation elle va être essentielle ça c'est certain parce que c'est pas de notre génération d'être formé à ces outils numériques quand on est entré dans le métier d'enseignant on n'avait pas ce bagage là c'est une formation continue qui est vous l'avez dit parfois compliquée à l'échelle des territoires effectivement les formations d'initiatives locales sont des beaux leviers mais pour que ça fonctionne je rappelle qu'il faut 15 volontaires donc parfois sur une équipe 15 volontaires ça n'est pas simple à trouver parce que c'est vraiment aller vers une nouvelle philosophie et une nouvelle pédagogie et se laisser aller et voilà alors on s'associe aux écoles du coup qui sont nos écoles de secteur pour pouvoir trouver ce vivier à former mais ça tient encore pour le moment de la volonté personnelle de faire évoluer sa pédagogie donc la formation elle est essentielle si la formation peut aussi évoluer dans ce sens dès la sortie ou dès l'inspe ce serait formidable parce qu'on a besoin aussi en établissement de ces nouvelles vagues successives chaque année de nouveaux enseignants qui viennent gonfler les rangs de nos équipes pour apporter cette fraîcheur dans les modalités pédagogiques donc ça c'est important qu'ils arrivent avec ce bagage numérique c'est toujours essentiel on a vu pendant le confinement en fait que ce qui a bien fonctionné c'est la formation par les pairs c'est à dire le collègue de mathématiques qui avait lui utilisé tel outil en fait a proposé de partager aux autres collègues même s'ils étaient en histoire-géographie voilà et du coup ils se sont auto-formés les uns les autres pour appréhender de nouveaux outils donc il ne faut pas désespérer sur la formation par les pairs non plus elle existe et voilà à nous après chef d'établissement de piloter ça tirer sur toutes les petites ficelles qu'on voit sortir du tapis pour faire fonctionner le numérique mais moi je pense que notre vrai travail de chef d'établissement c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que le numérique va être une possibilité je l'ai déjà dit tout à l'heure de gain de temps gagner en qualité c'est à dire que le temps que je vais passer dans la classe on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure mais c'est pas un gros mot l'intelligence artificielle ça ne va pas remplacer les enseignants on va mettre un robot pour faire la classe à 120 élèves de 5ème c'est pas la question l'idée c'est de se dire comment est-ce que sur ma pratique quotidienne de correction de copie de positionnement de mes élèves parce que je vais utiliser tel ou tel logiciel de quiz qui va être fait en 5 minutes à la maison qui va positionner tout mon groupe classe comment je vais gagner en temps moi-même en énergie pour apporter une qualité différente et effectivement le temps dans la classe avec l'adulte dans la classe comment est-ce que je le réfléchis comme étant autre chose qu'une une descente d'informations vers l'élève mais au contraire un accompagnement qui va être personnalisé dans des espaces personnalisés dans la classe mais on est presque sur un nouveau métier c'est à dire que les enseignants qui ont là 15-20 ans d'ancienneté voient leur métier évoluer aussi et il ne faut pas le nier c'est à dire que voilà c'est une vraie marche en avant professionnelle c'est drôle parce qu'on vous écoute et on est tous en train de remuer sur nos chaises parce qu'on pense à plein de trucs et on va vous repasser la parole passez-la à Mélanie Fenert parce que je vais lui poser une question le micro pardon oui alors gain de temps c'est quand même quelque chose qui est difficile à quantifier dans l'apport du numérique aujourd'hui dans la société parce que je ne sais pas qui entre nous a l'impression qui gagne du temps avec le numérique y compris les enseignants et je pense que c'est une question qu'on devrait se poser collectivement y compris dans l'éducation nationale et les directions le numérique c'est un formidable outil mais ça ne fait pas gagner du temps à tout le monde en revanche vous avez souligné un point que je trouve extrêmement intéressant c'est la formation informelle entre pères elle est informelle en fait elle n'est pas comptée dans le temps mais on sait que l'enseignement mutuel c'est un bon système pédagogique bon ça s'est arrêté en France en 1830 mais les élèves peuvent s'apprendre entre eux les professeurs peuvent s'apprendre entre eux c'est aussi et je reviens à la question je vous regarde du coup de l'aménagement des classes je le disais dans les petites classes on peut aménager sa classe au collège ça peut concerner certains espaces et encore au lycée pas trop donc est-ce qu'on peut imaginer des classes je sais pas avec des coins où à certains moments on irait travailler et peut-être on les imagine déjà et moi je ne les connais pas avec des fauteuils et puis des outils pour travailler certaines choses à un moment plus librement pas tous ensemble forcément et moduler l'enseignement en fonction des besoins des élèves et des temps et d'être plus souple sur ces questions là oui ça existe puisque dans mon établissement qui est un lycée on a une salle un peu comme ça alors après on a même plusieurs salles en fait où on a des tables différentes en fait qui vont permettre plus facilement de créer des îlots on a plusieurs salles où il y a des tableaux au mur en fait et des feutres donc pour les élèves et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on n'a pas forcément besoin de numérique à ce moment là pour faire des choses sympas et pédagogiquement très intéressantes là où le numérique est intéressant par exemple c'est quand je l'ai fait travailler comme ça mes élèves autour des tableaux et qu'ensemble ils reconstruisent un schéma après on le prend en photo on le met sur l'ENT justement pour qu'ils y aient encore accès donc c'est là où le numérique vient augmenter quelque chose qui est très terre à terre et très concret je voulais juste revenir sur la formation oui la formation par les pairs l'appétence personnelle aussi et devancer aussi les besoins finalement s'intéresser à un outil et ensuite éventuellement réfléchir à l'intégrer et puis si c'est pas pertinent et bien tant pis l'abandonner ça prend du temps mais finalement c'est quelque chose qui est aussi très efficace apprentissage par les pairs mais aussi il y a aussi tout ce que proposent en fait notamment soit les formations disciplinaires soit la DAN par exemple comme formation aux outils numériques mais au delà de ça si on revient sur l'idée de la formation des enseignants il faut aussi d'abord aussi bien sûr former les formateurs entre guillemets c'est à dire que les formations actuellement que ce soit au numérique au numérique généralement ça va mais les formations de manière générale sont souvent très très présentielles très très en présence et ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'outils numériques alors que finalement il pourrait augmenter cet outil numérique pourrait augmenter énormément certaines formations et actuellement il y a une forte poussée vers l'hybridation des formations c'est à dire c'est à dire de créer donc à utiliser notamment la plateforme magistère pour avoir des temps en présence des temps en distance au niveau de la formation des formateurs qui vont ensuite former les enseignants et du coup par une sorte d'apprégnation finalement exploiter l'outil numérique pour autre chose que former à l'outil numérique ça fait redescendre entre guillemets ces usages et donc permettre d'imprégner progressivement l'intégralité du corps enseignant finalement donc ça c'est une autre manière aussi d'apprendre entre guillemets à utiliser un outil numérique dans un autre contexte et par effet miroir finalement de l'utiliser par la suite d'avoir envie de l'utiliser par la suite avec ses propres élèves j'ai peut-être anticipé sur la suite ah bah oui sur la formation il y a beaucoup de choses à dire donc j'ai apprécié qu'elle parle de ce qu'on appelle les fils dans l'académie de Versailles c'est assez particulier ces formations à initiative locale mais qui ne sont pas du tout dédiées au numérique et qui ne se font pas spécialement avec le numérique mais c'est une modalité pour former sur des espaces territoriaux relativement petits donc soit à l'échelle de l'établissement soit plusieurs établissements si on n'arrive pas à la jauge minimale de 15 mais sur l'hybridation aussi bah voilà c'est apprendre le numérique avec le numérique il y a d'ailleurs un atelier là-dessus sur comment hybrider une formation qui était initialement prévue pour être en présentiel de la même manière que les enseignants pendant le confinement ont essayé parfois de transposer une heure de cours par une heure de visio et ils sont aperçus que ça ne se passait pas très très bien de la même manière comment est-ce qu'on transforme six heures en présentiel on ne va pas faire six heures de visio évidemment et donc pour ça on s'appuie un petit peu aussi sur les connaissances de la science sur les études qu'il y a eu en enseignement hybride à distance et voilà c'est des enjeux qui sont en cours et l'intérêt aussi de ça parce qu'on parle des plus-values c'est de pouvoir faire des formations le terme technique actuellement c'est massif et massé on l'a entendu deux ou trois fois oui j'ai une question là-dessus oui donc massif on essaye de former le plus de monde possible alors quand on fait un présentiel on va former une vingtaine d'enseignants d'un coup lorsque c'est en ligne on peut en former plus ah oui la question est massé c'est plus se regrouper dans le temps parce que les MOOC par exemple qui étaient souvent au long cours un cours par semaine pendant plusieurs semaines on a vu que les gens s'épuisaient donc plutôt faire sur des temps s'épuisaient abandonnés au bout d'un moment et donc sur des temps courts c'est quand même c'est quand même extrêmement intéressant que grâce au numérique on se rende compte que rester attentif pendant six heures c'est pas possible ne serait-ce que pendant toute une heure et que finalement ça permet non pas de voir parce que je pense que tout le monde le voit mais ça permet de ne plus se cacher de rendre éclatante cette vérité l'attention c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir comme ça si longtemps et si les adultes peuvent pas le faire les élèves non plus est-ce que quand on étudie aujourd'hui l'éducation au numérique on étudie aussi ce que font les profs comment eux ils apprennent qu'est-ce qui se passe aussi dans leur cerveau on parle beaucoup des élèves mais du côté des enseignants est-ce que on a des retours et est-ce que vous avez des choses à nous partager sur ce point il y a une recherche qui est en train de se développer il y a une recherche qui existe depuis très longtemps en sciences de l'éducation sur les gestes pédagogiques les pratiques pédagogiques sur le cerveau des enseignants c'est quelque chose qui commence à émerger on a maintenant des techniques qui permettent notamment de faire de l'hyperscanning c'est-à-dire qu'on peut regarder en même temps l'activité de deux cerveaux voir comment ils se synchronisent comment ils se désynchronisent justement autour de l'attention conjointe parce que c'est aussi ça l'enjeu on parlait d'attention mais l'attention c'est aussi c'est peut-être ça le rôle d'un enseignant c'est de finalement amener l'attention de l'élève vers ce vers quoi on aimerait qu'il aille et ça ça s'appelle de l'attention conjointe et évidemment le numérique ça pose des questions vis-à-vis de ça alors c'est très intéressant ce que vous disiez sur le zoom on voit bien que la problématique de faire une classe en ligne pendant une heure ça marche pas parce qu'en fait ça a exactement les mêmes problématiques que dans une classe réelle pendant une heure au bout de 20 minutes nos ressources attentionnelles commencent à diminuer puis elles vont diminuer au cours du temps c'est pour ça qu'on retient moins ce qu'on nous dit à la fin d'un cours qu'au début et c'est peut-être là un désapport du numérique mais qu'on pourrait utiliser en classe c'est-à-dire on sait que si on fait de l'évaluation toutes les 20-25 minutes on a des effets positifs sur l'attention et on a des effets positifs sur la mémorisation mais ça il n'y avait pas besoin du numérique pour ça je suis entièrement d'accord sur ce que vous disiez on redécouvre les pédagogies nouvelles on redécouvre l'apport des sciences des apprentissages finalement à la pédagogie via le numérique et je pense que c'est là où peut-être qu'il faut changer un peu le paradigme et finalement regarder la problématique un peu différemment il y a quand même de mon point de vue quelque chose qui manque dans ce paradigme c'est comment on sort justement de cette idée que les enfants connaissent le numérique ils ne le connaissent pas il faut désolé maintenant faire de la pédagogie au numérique parce que je suis désolé de vous dire alors juste pourquoi qu'est-ce qui donne l'impression qu'ils le connaissent et qu'est-ce qui nous fait dire vous fait dire qu'ils ne le connaissent pas parce que en fait notre idée c'est qu'ils sont nés dans un monde numérique donc ils savent l'utiliser on est né dans un monde de la lecture et pour autant je ne sais pas lire quand j'arrive au monde bon alors pourquoi c'est un autre outil culturel le numérique et comme tous les autres outils numériques vous le faites très bien gérer à l'école vous les enseignez ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'apprentissage qui se déroule en dehors de la salle de classe mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas avoir une préconception qui est de dire ils savent très bien utiliser le numérique non ils savent consommer du numérique oui ça ils savent très bien le faire et ce qu'ils savent utiliser intelligemment le numérique c'est un vrai enjeu quand vous regardez la recherche d'informations et la prise d'informations sur internet des élèves si on ne leur a pas enseigné comment par exemple distinguer les vraies des fausses informations ça ça devient un enjeu je dirais de l'éducation moderne aujourd'hui éducation aux médias très important éducation aux pédagogies mais je veux dire la problématique des fake news je vous rappelle que c'est considéré par un certain nombre l'OMS notamment comme le premier fléau en termes de santé aujourd'hui je veux dire si on ne se met pas collectivement à se poser la question pédagogiquement comment on aborde cette question là plutôt que de dire cette préconception de dire non non mais ils savent mais non ils ne savent pas en fait ils ne savent pas distinguer l'information ils savent chercher l'information par contre ils savent trouver de l'information ils savent trouver de l'information ils ont une intuition mais si vous regardez comment ils recherchent de l'information généralement ce n'est pas terrible en termes de mots clés qu'ils utilisent ce n'est pas terrible par contre c'est vrai qu'il y a un enjeu comme ils ont accès à toute la connaissance dans leur poche au bout de 12 ans à 12 ans ils ont leur smartphone donc ils ont accès à toute la connaissance qui a été produite c'est vrai que le rôle et vous le disiez très bien le rôle de l'enseignant est en train de changer il est un nacon alors j'ai une question un peu plus précise bon bien sûr le fait d'avoir accès à toute la connaissance ne rend pas de la connaissance désirable et est-ce que la manière dont on circule sur les applications c'est très bien fait c'est très ergonomique ne rend pas au contraire moins compétent puisque la tâche est tellement facilitée finalement que par rapport à des générations pour qui c'était un peu plus compliqué de chercher par exemple ils vont se laisser encore plus facilement porter encore une fois là-dessus on n'a pas forcément de données donc je ne pourrais pas répondre de façon extrêmement catégorique dans un sens ou dans un autre par contre effectivement ce qu'on sait c'est qu'enseigner à chercher l'information on le fait on l'enseigne pour le chercher dans une encyclopédie mais il y a un enjeu à l'apprendre aussi à le faire sur internet à utiliser de façon pertinente ces connaissances à aller trouver en fait l'information parce que la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est qu'il faut nous enseigner comment trouver l'information à la rigueur comment la stocker ce n'est plus vraiment un problème parce qu'on peut très bien la dématérialiser dans un cloud numérique je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner des connaissances aux élèves pas du tout mais je dis qu'il faut qu'on leur explique pourquoi on leur enseigne des connaissances et comment aller trouver ces connaissances et comment les enrichir si on dit qu'on veut les autonomiser ça passe aussi par là Aurélie, Eveline est-ce qu'on peut dire un mot de Pix on l'a évoqué ou alors peut-être vous Vincent sur raconter un peu alors moi je ne suis pas un expert Pix mais Pix je vais parler sous l'écoute le regard de mes collègues ça va être à la fois utilisé pour valider des acquis des compétences numériques chez les élèves mais aussi chez les personnels enseignants de mon point de vue puisqu'on est là aussi pour faire avancer les choses et faire un peu de prospective c'est bien d'acter que telle ou telle personne individu que ce soit un élève ou un enseignant a ce niveau de compétence mais lorsqu'on parlait de formation ce serait bien aussi que ce soit valorisé financièrement ou que ce soit clairement reconnu et que ça ait une certaine valeur par exemple on l'évoquait tout à l'heure avec un collègue en termes de mutations on recherche un enseignant qui a un profil avec tel niveau de compétence en numérique pour le poste par exemple que ce soit réellement valorisé que ce soit pas j'allais dire comme les badges mais bon on connait la polémique sur les badges avoir tout simplement sa compétence reconnue par un petit badge qu'on pourrait mettre enfin une notification qu'on pourrait ajouter à son CV ou à sa présentation numérique évidemment c'est pas spécialement ce que les enseignants attendent on peut peut-être passer la parole à madame la principale parce que sur la question des postes à profil c'est compliqué est-ce que vous pouvez aussi demander des primes enfin je sais pas ça paraît un peu fou pour certains non mais est-ce qu'il pourrait y avoir un système je veux bien le savoir si la salle a une réponse je veux bien le savoir non alors en établissement on a besoin d'enseignants compétents dans le numérique c'est certain on doit nommer nous des référents numériques et ça peut être très compliqué en fonction des établissements scolaires parce que tout simplement le travail qui va être associé à ce professeur qui sera référent numérique tient à de la maintenance tient à de la présentation de nouveaux outils auprès de ses collègues etc et c'est un temps qui est très mal rémunéré on est sur une rémunération qui est à la hauteur d'une IMP alors je vais de mémoire 1350 euros annuels pour effectuer un travail qui représente beaucoup plus d'heures en réalité donc ce sont des missions qui parfois ne trouvent pas preneur dans les établissements scolaires donc on est obligé de faire appel à des sociétés extérieures etc et sur les budgets établissements c'est pas forcément toujours simple voilà donc PIX c'est une certification qu'il va falloir faire passer la question que me pose PIX c'est comment est-ce que à un moment donné on a le déclic de se dire c'est un apprentissage transversal utile à tous mais on va nommer qui s'en charge parce que ne pas nommer qui s'en charge c'est aussi la porte ouverte à ce que personne ne le prenne en charge et c'est quand même vous le disiez essentiel mais le constat c'est ça finalement si on n'indique pas ce sera telle discipline ou tel et tel enseignant dans le cadre de telle et telle fonction qui est peut-être rémunéré parce que ça nécessite oui du travail supplémentaire il faut voilà parler de ce qui est je pense que ça peut faire l'effet d'un pétard mouillé donc si on veut vraiment se donner l'ambition de certifier nos élèves sur une certification européenne qui soit mobilisable et opposable pour la poursuite d'études donnons-nous les moyens de le faire et l'évolution aussi des pratiques enseignantes quand je disais un gain de temps je le garde toujours en tête ce gain de temps parce que c'est un gain de temps peut-être aussi de mobiliser des outils qui vont nous faire gagner du temps dans la classe et la certification PIX l'élève en s'auto-positionnant il peut aussi valider un niveau de compétence qui va lui permettre d'accéder à un niveau de connaissance différent au sein de la classe etc donc oui c'est intéressant PIX et j'avoue que la mise en oeuvre peut être compliquée c'est souvent le cas dans l'éducation nationale les projets intéressants une mise en oeuvre compliquée Florence Marie je voudrais qu'on revienne au premier degré enseigner et apprendre avec le numérique on a beaucoup parlé des enseignants on a parlé des élèves alors on s'imagine là des élèves plus grands ceux qui seraient un peu autonomes avec le numérique la question d'apprendre avec le numérique elle se pose pour les tout-petits parlons des maternelles par exemple de manière assez intéressante parce qu'on n'est pas sûr qu'à cet âge ce soit très très bien d'être sur le numérique on sait que les conseils sont de précaution sont assez importants pas d'écran avant 3 ans c'est ce qu'on dit souvent donc je me contente de le répéter de 3 à 6 ans toujours avec un adulte est-ce que de ce point de vue là le numérique est un apport important intéressant et surtout bien maîtrisé dans les classes de maternelle beaucoup de questions en une c'est toujours un peu la même question oui oui non enfin avec plusieurs aspects quand même le premier c'est que quand même rien ne remplacera l'interaction humaine pour des très jeunes enfants on a vraiment besoin de cette présence de l'adulte qui qui fait que l'enfant va se développer harmonieusement sous son regard donc ça de toute façon c'est indispensable maintenant l'outil numérique à la maternelle est de plus en plus utilisé avec je pense toutes les précautions nécessaires sur la durée d'utilisation c'est à dire qu'on a quand même bien compris il faut que les parents soient aussi bien persuadés qu'on ne va pas travailler sur une tablette durant toute la journée c'est vraiment des moments ponctuels avec des applications qui apportent certainement quelque chose aussi dans la construction des compétences il y a de nombreuses applications par exemple sur l'apprentissage des nombres ou sur l'écriture qui vont aider les enfants mais c'est toujours dans un esprit d'accompagnement et je pense aussi de construction finalement de l'autonomie et s'il y avait quelque chose peut-être à retenir du confinement c'est que cette période à distance a permis aussi de développer des compétences d'autonomie chez les très jeunes je crois que il y a une enquête de l'ADEP qui est sortie avec 60% des parents qui étaient contents si je parle de mémoire et 80% des enfants qui disaient être capables de travailler tout seuls donc peut-être aussi cet aspect du numérique qui permet de développer des compétences d'autonomie c'est important et puis je dirais que peut-être en toute fin c'est aussi l'idée de la construction de compétences tout au long d'un parcours qu'il faut envisager de l'entrée à l'école jusqu'au lycée comment chaque cycle apporte des pierres à l'édifice et fait que les enfants se développent doucement avec la construction des fameuses compétences transversales peut-être aussi mais voilà avec chacun comment dire chacun à sa manière et avec ses spécificités encore une fois à la maternelle il y a vraiment des choses qui se sont vues pendant le confinement très intéressantes sur des plans de travail mal représentés avec toute l'ergonomie nécessaire pour des jeunes enfants l'infographie tout ça c'est très important c'est vrai que du coup là un ENT ça ne va pas correspondre aux besoins d'enseignants ou d'enfants de maternelle mais on a vu des systèmes de présentation de plans de travail avec une gestion du temps aussi qui était permise aux enfants donc il y a plein de choses à retirer de cette expérience je pense que c'est en route dans le premier degré au niveau de la maternelle l'utilisation des tablettes et notamment aussi beaucoup en éducation prioritaire avec cette idée d'aider les enfants dans leurs apprentissages Grégoire Bors c'était ce sera ma dernière question est-ce que je vais essayer d'en faire une courte et ramasser est-ce que ce serait pas important de commencer tôt à comprendre que le numérique parce que on y va de toute façon c'est un espace aussi pour apprendre pour développer son intelligence même si on peut le faire en juin aussi et c'est un espace qu'il faut savoir maîtriser et ça permet de faire le lien avec la question précédente je pense que c'est ça l'enjeu c'est-à-dire que si on avait une position qui était de dire la maternelle c'est l'espace sans numérique donc on dirait quoi ça veut dire que c'est à 6 ans qui rentrerait finalement dans le numérique pour les apprentissages alors même qu'il les utilise par ailleurs en dehors de l'école donc tout l'enjeu c'est d'avoir effectivement une réflexion collective sur cette question de comment on utilise un écran qu'on pense et on le disait tout à l'heure à la co-éducation comment on forme aussi les parents sur ces questions-là à l'utilisation de l'écran du numérique pour les apprentissages pour d'autres choses que les apprentissages aussi enfin même si toute situation devient une situation d'apprentissage et qu'on arrive finalement à en parler aussi à l'enfant c'est-à-dire que souvent l'angle mort un peu c'est on lui dit pas finalement le numérique qu'est-ce que ça produit quels sont les dangers l'utilisation on lui dit alors c'est très bien le 369 d'une part ça repose sur aucune donnée scientifique première chose maintenant ça peut être tout à fait un discours de santé publique et ça je l'entends très bien mais je veux simplement dire qu'il faut qu'on redonne qu'on réintègre un peu de rationalité dans cette discussion et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut développer effectivement et là j'en reviens exactement ça quelle est la progression pédagogique sur le numérique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne à un enfant à la maternelle sur le numérique pas avec le numérique sur le numérique et qu'est-ce qu'on va faire en élémentaire qu'est-ce qu'on va faire au collège et qu'est-ce qu'on va faire au lycée et si on pense ça c'est peut-être là un vecteur effectivement de transformation même si je vous rejoins entièrement finalement on redécouvre plein de choses qui sont de l'ordre des pédagogies nouvelles ce que permet le numérique c'est s'adapter en temps réel à la courbe des apprentissages de faire un retour rapide sur l'erreur de l'enfant d'avoir une finalement vision bienveillante des erreurs parce que quand on se trompe sur un jeu finalement ça n'a pas de conséquences on n'a pas une mauvaise note quand je me trompe sur un jeu et on sait que les jeux vidéo ça développe des compétences qui peuvent être très importantes à l'école mais tout ça il faut le dire il faut le verbaliser il faut être très explicite et je rejoins sur ce que vous disiez sur l'éducation prioritaire on sait qu'on est une école qui est un peu inégalitaire pour le moins qu'on puisse dire on est la plus inégalitaire des pays de l'OCDE et que peut-être que l'enjeu c'est justement quelles compétences transversales on arrive à développer notamment sur le numérique parce que la fracture numérique elle les touche ces enfants là et qu'on parle de la pauvreté mais quand on parle de la grande pauvreté c'est des familles qui n'ont même pas accès au numérique et donc tout l'enjeu c'est qu'effectivement on puisse éviter de se dire on va mettre le numérique en dehors de l'école non, le numérique il faut le mettre dans l'école et il faut apprendre le numérique pas seulement avec le numérique ce sera la conclusion de ce moment